L'outil poussé-tiré est symbolisé par cette icône. En fait, dans les forums de discussion sur SketchUp, lorsque l'on utilise cet outil, le terme employé est plutôt extrudé. Si je veux utiliser l'outil poussé-tiré sur une arête ou une succession d'arêtes, je clique sur l'icône et je le présente sur les arêtes. Comme on peut le voir, il ne se passe rien. Un petit cercle rouge barré s'affiche à côté de l'outil, indiquant l'impossibilité de l'action. Je ne peux extruder que des surfaces que l'on nomme sur SketchUp une face. Quand j'extrude positivement une face, j'ajoute de la matière à mon objet. Quand j'extrude négativement une face, j'enlève de la matière à mon objet. Je peux donc étirer ou rétrécir un objet. Mais je peux aussi, à partir de cette face par exemple, créer un étage. Pour cela, je place l'outil sur la face concernée. Je tape une fois sur la touche contrôle du clavier. Et là, un petit plus apparaît à côté de l'outil. Je clique et tire vers le haut. Je tape 80 pour 80 cm et la touche Entrée. Et j'ai maintenant un deuxième objet identique au premier. Je peux ensuite agir sur chacun d'entre eux indépendamment. Une autre fonction intéressante de cet outil est sa capacité à répliquer une action. Par exemple, si je veux sur cette pièce de métal extruder des cylindres identiques sur plusieurs faces préétablies. Je choisis une des faces concernées. Je clique avec l'outil. J'extrude positivement à la mesure désirée. Ensuite, je vais double-cliquer sur les autres faces concernées. Et les cylindres se réaliseront à la mesure identique choisie. Idem pour ces quatre autres faces que je vais extruder négativement à la mesure exacte de l'épaisseur de la plaque de métal. Et donc, créer des trous. Je tape sur la touche Espaces du clavier pour passer à une autre action. Je reprends l'outil pouce étirée et j'extrude comme prévu. Pour la pièce centrale, je pourrais extruder chaque surface indépendamment. Voilà donc les principales fonctions de cet outil. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog www.bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !